Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de juillet avec beaucoup 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 de mangas, surtout des mangas et juste trois romans, enfin deux romans et un roman graphique. On va y aller tout de suite. Donc avec le premier livre qui est un livre que j'ai acheté et tout de suite lu dans la foulée, c'est Lettre à toi qui m'aime de Juliette Evna aux éditions Sarbacane. C'est un tout petit livre qui est au format carré, écrit assez gros, enfin assez aéré, je l'ai lu en deux fois. Voilà, il fait un tout petit peu plus de 100 pages et donc c'est l'histoire de Iliès et Pénélope qui font partie d'un groupe de musique. Iliès est amoureux de Pénélope mais Pénélope ne l'aime pas et le problème c'est que ça va causer des problèmes puisqu'il va y avoir un petit peu de tension entre deux. Et Pénélope n'y peut rien puisque elle a rien demandé elle et ça va quand même un peu lui retomber dessus. Et donc Lettre à toi qui m'aime, c'est Pénélope qui écrit cette lettre à Iliès, donc en utilisant la deuxième personne du singulier. Ce qui est un petit peu déroutant je trouve parce qu'on a l'habitude de voir l'emploi du jeu, de l'emploi du il ou elle. Mais là, comme c'est Lettre à toi qui m'aime, c'est dirigé envers cette personne. C'était très sympathique mais je vous en reparle du coup très bientôt pour vous faire mon petit point dessus. J'ai aussi acheté Les Petites Rennes de Clémentine Beauvais, donc aux éditions. Donc là c'est la version poche, c'est Gallimard Genèse dans la collection Paul Fiction. J'avais très envie de le lire depuis longtemps, on le voit beaucoup tourner, il a reçu plusieurs prix. Il est beaucoup beaucoup apprécié en règle générale et là pour Les Beaux Jours, je me suis dit que ça pouvait être la période idéale pour le lire. Surtout qu'on va suivre du coup des personnages, donc j'ai mis mon petit marque-base, je l'ai à peine commencé. On va suivre des jeunes filles qui vont partir de Bourg-en-Bresse à vélo et qui vont aller dans la capitale. Et sur la route, elles vont vendre des boudins parce qu'elles sont sacrés boudins de l'année. Donc les filles les plus moches du collège je crois. Ça a l'air d'être très très marrant, très fun, très frais. Clémentine Beauvais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que justement elle ne se prend pas la tête et elle aime beaucoup en rajouter, en faire des caisses. Et du coup ça devient complètement... Des fois, comment dire ? J'allais dire what the fuck, ça devient des fois complètement, quasiment irréel. Mais c'est très très drôle et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais passer aussi un bon moment avec celui-ci. Et pour finir avec les romans, donc c'est un roman graphique et c'est Heartstopper de Alice Haussmann aux éditions Hachette. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter, même si de base il ne me tentait pas plus que ça. Mais j'ai vu des retours tellement positifs dessus. De tous les gens que j'ai vus, en fait à chaque fois ils en parlent très très bien. Et ça m'a donné envie de le lire. Je l'ai pris, j'étais à la FNAC, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Et voilà, les dessins en fait ne m'ont pas tout de suite plu. Je me suis dit bon, est-ce que je l'achète, est-ce que je le prends ou pas ? Il n'y a pas énormément de texte, ça reste quand même très visuel. Et je me suis dit bon, je vais quand même le lire, voir ce que ça peut donner. Mais sachant en plus que je ne lis pas énormément de romans ou de mangas ou quoi que ce soit où il y ait des personnages homosexuels. Donc je me suis dit, ça serait peut-être bien d'un peu élargir mes horizons et de voir ce que ça peut donner. Surtout que bon, il n'a que des avis très très positifs. Donc ça ne peut être que positif. Et voilà, donc je l'ai lu, je l'ai beaucoup beaucoup apprécié. J'attendais peut-être un mieux parce qu'il y avait tellement tellement d'avis très positifs dessus que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Donc à voir par la suite ce qu'il peut y avoir. Vous en parlerez bien sûr dans une vidéo consacrée à ce tome-ci. On va passer maintenant au manga. Et j'ai acheté le deuxième et le troisième si je le retrouve. Donc tome de 100 jours avant ta mort de Migiara aux éditions Glena. Voilà, donc ça c'est le troisième et ça c'est le deuxième. Les couvertures sont... Je trouve que, je ne sais pas, l'auteur a dû décider de faire des couvertures qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Mais très bien, il n'y a pas de soucis. Donc là dans celui-ci, j'ai lu les trois premiers tomes. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va mourir bientôt et il ne lui reste plus que 100 jours à vivre. et son copain va tout faire pour empêcher ça d'arriver. Et voilà, c'est un petit peu triste quand même. Mais il y a un côté très aussi enfantin je trouve avec Emi, donc la fille. J'ai aussi acheté le deuxième tome de Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glena. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une tâche bleue sur le visage et tout le monde la connaît à cause de cette tâche-là et elle a envie un petit peu d'être une fille comme les autres. Et il va y avoir une histoire d'amour, en tout cas un début parce que je n'ai pas lu celui-ci, mais dans le 1, un début d'histoire d'amour avec son prof. Donc voilà, les dessins sont encore une fois assez vieux j'ai l'impression. Enfin, ils font vieux, c'est mon ressenti. J'ai aussi acheté les tomes 10 et 11 de Ateli. Je n'ai pas de petite amie, je n'ai pas de petite amie, c'est ça, j'ai eu un moment de blanc. Donc de Fujimomo aux éditions Kana, on arrive à la fin puisque le 12e et le dernier tome. Voilà, je n'ai pas lu ces deux-là, je crois que je n'ai même pas lu le 9. Je ne sais pas exactement où je m'en suis arrêtée. Mais j'aime beaucoup. Les dessins sont très doux et moi, j'aime beaucoup ce genre de petites histoires. J'ai aussi acheté le 13e tome de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. C'est l'avant-dernier tome, encore une fois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de séries qui vont se terminer là, d'ici très peu de temps. J'aime beaucoup la couverture. En plus, c'est super joli, je trouve, dans celui-ci particulièrement. Je trouve qu'on commence à aller vers des choses un peu irréalistes. mais je vais voir comment ça se finit. J'ai aussi acheté le tome 8 de Jardin secret d'Amitsu aux éditions Kana. Je crois que là aussi, c'est pareil, on doit être pas loin de la fin. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. Plus on avance, plus je l'apprécie. Au début, j'avais l'impression que c'était un peu... pas que c'était vide, mais qu'il n'y avait pas forcément de fil conducteur. Et je trouve que les héros évoluent beaucoup. Et j'aime beaucoup voir leurs relations qui les transforment petit à petit. Donc vraiment, vraiment très bonne petite série. Très sympathique, très douce. J'ai aussi acheté la suite de mon colloque d'enfer, de Keiko Iwashita aux éditions Apika. C'est le 9e tome, j'adore cette série, j'adore tellement cette série. C'est un peu tristouné, mais voilà, j'aime beaucoup la lire. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dialogue, il se passe pas mal de choses. J'ai aussi acheté les tomes 5 et 6 de A tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Donc ça, c'est aussi très mignon. Ça me fait penser un petit peu à Jardin secret dans le sens où c'est assez doux. Voilà, j'ai lu le 5, je n'ai pas encore lu le 6. J'aime beaucoup les dessins, ils sont super mignons. J'ai aussi acheté le tome 6 d'un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Kana. Celui-ci, je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé. Je l'avais mis de côté et puis je ne l'ai pas continué. Celui-ci, il a un peu des... Je ne sais pas, il y a certaines actions, certaines choses qui sont un peu borderline. Enfin, on se pose des questions à un certain moment. Mais voilà, je ne sais plus en plus ce qui se passait dans le 5. Mais bref, il faut que je lise. Je vais peut-être relire vite fait le 5 pour voir ce qui se passait. J'ai aussi acheté les tomes 3 et 4 du jeu de la mort. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam de Sora. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut se suicider et il y a son prof qui va la sauver. Il y a un peu de tension entre les deux personnages. On ne sait pas s'ils s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Sachant qu'en plus c'est son prof, c'est pas très sain comme relation. Mais voilà, je pense continuer la série. Je vous mettrai aussi dans le petit i si vous voulez voir mon avis sur le premier tome. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 6 de Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki aux éditions Akata. J'adore cette série. Ce tome-ci est particulièrement fin et il s'est lu particulièrement vite. Surtout qu'il n'y a pas énormément de dialogue. Il y a toujours un côté très dark dans ce manga. Ce n'est pas très très heureux, très très joyeux. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup à cause du thème du cookie-trait. C'est une jeune fille qui va se faire agresser au tout début. Et voilà, elle va avoir du mal à faire confiance aux autres. Alors qu'elle était très ouverte, enfin, qu'elle était très tactile, qu'elle était très ouverte, très enjouée. À cause de cet accident, elle va vraiment mettre une sorte de barrière avec les autres gens. Et notamment avec les garçons, puisqu'elle s'est fait agresser sexuellement. On ne sait pas si elle s'est fait violer ou pas, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, on sait qu'il s'est passé quelque chose. J'ai aussi acheté le tome 4 de Switch Me On de Kujira aux éditions Akata. C'est toujours un pur bonheur de lire cette série. C'est tellement mignon, les personnages sont super attachants. Et j'aime beaucoup les suivre et voir leurs relations, la manière dont ils sont attachés l'un à l'autre. Et l'évolution de leurs sentiments. Et de voir à quel point ils ont confiance l'un en l'autre. Et tout ça, et il se passe plein de choses. Et je trouve que c'est super intéressant. Parce qu'on nous montre des personnages qui, pour une fois, sont un peu plus âgés que la normale. Je pense qu'il est plutôt classé dans la catégorie Joselle, celui-ci. Parce qu'il y a des scènes de sexe. Et même si c'est caché, on voit des fois la voiterine de la fille ou ce genre de choses. J'aime beaucoup les petits dessins. Je vous les avais déjà montrés avant. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit des dessins en couleurs au début. C'est super appréciable. Et la dernière série que je vais vous montrer, c'est comme les autres de Nojin Yuki aux éditions Kana. Donc c'est le tome 1 et le tome 2. Je ne les ai toujours pas lus. Mais je pense que juste après cette vidéo, je vais les lire. Parce que j'adore Nojin Yuki. Ou en tout cas, j'ai adoré le manga qu'elle avait fait. Qui était This is not love, thank you. Qui était paru chez Soleil. Mais qui avait été une super lecture. J'avais adoré. Il y avait un côté un petit peu humoristique. Mais piquant, pas humoristique bébête. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, ça traite en plus d'être une romance. Ça traite aussi, je crois, d'une personne qui est muette ou sourde. Ou en tout cas, qui a un handicap quelconque. Et j'aime beaucoup, comme j'ai beaucoup aimé l'autre série de l'auteur. J'espère que celle-ci me plaira tout autant. Mais je ne me fais pas de soucis. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces mangas. Ou s'il y en a un qui vous fait envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !